– Europe 1, Daphne Burki. – 11h39, vous écoutez Bonjour la France en public. Merci d'être avec nous d'ailleurs aujourd'hui. Toute l'équipe est là, notre invité Jean-Paul Gauthier. Et tout de suite, on accueille Didier Porte. – Monsieur Gauthier, bonjour. Enchanté, enfin enchanté, il faut le dire vite. Ça fait une bonne trentaine d'années que je chronique des émissions de télé et donc une bonne trentaine d'années que je vous vois passer d'un plateau à l'autre. Toujours de bonne humeur, souriant, aimable, bon public, toujours prêt à se marrer, même des blagues les plus pourries d'un animateur en perdition. Ça fait 30 ans que vous êtes toujours disponible, positif, bon client, joyeux luron, bref, éminemment sympathique. Et ça m'énerve, mais d'une force. Oh là là que ça m'énerve. Est-ce que je suis sympathique moi ? – Non. – Ne me répondez pas que je le suis parce que là vous allez m'énerver pour de bon. Non, je ne suis pas sympathique et pourtant j'ai un bon fond moi aussi. Je regarde des vidéos de chatons, je donne au téléthon, enfin je promets. – Et ça rine. – Je frappe très peu mes enfants et uniquement les petits parce que les grands ça les vexe. – Voilà, je ne dis pas. – Et si j'atterrissais sur une planète inconnue et qu'un gamin surgisse de nulle part pour me demander de lui dessiner un mouton, eh bien je lui dessinerais son mouton. Et Dieu sait que ça m'emmerderait car je dessine les moutons comme une bique. Eh oui, monsieur Gauthier, moi aussi je suis un brave type, mais j'évite de le montrer. Non mais c'est vrai, l'invité sympa comme vous c'est la plaie du chroniqueur. Ça donne des conversations redoutables du genre « C'est quoi le secret de votre éternelle bonne humeur Jean-Paul Gauthier ? » Écoutez, j'ai la chance d'avoir une petite notoriété, de pouvoir faire le métier que j'aime, la moindre des choses est de ne pas faire la gueule. J'essaye de redistribuer un peu de tout ce bonheur à ce public qui a fait le mien. D'accord, mais vous n'êtes pas le seul dans ce cas et pourtant vous êtes plus sympathique que les autres. Non, bien sûr que non, vous êtes gentil, mais je ne suis pas plus sympathique que les autres. C'est juste une affaire de politesse. Non, monsieur Gauthier, vous ne pouvez pas nier que vous êtes particulièrement sympathique. Mais non, enfin, puisque je vous dis que je suis normalement sympathique, ni plus ni moins que « Non, monsieur Gauthier, je ne peux pas vous laisser dire ça. » Ah mais il va la fermer celui-là ? Vous t'avez déjà fait enfoncer une marinière roulée en boule au fond de la gorge, espèce d'abruti, etc., etc. Alors vous voyez que vous aussi, ça vous énerve. Étant entendu que je connais peau de balle à la haute couture en général, et à votre travail en particulier, à part bien sûr vos fameuses jupes pour hommes et le corset de Madonna qui lui faisait des seins en forme d'obus de 75 de la guerre de 14, je ne vous cache pas que ça m'aurait bien arrangé qu'on reçoive Karl Lagerfeld à votre place. Lagerfeld qui a déclaré récemment à la télé à propos de la politique d'accueil des migrants menée par sa compatriote Angela Merkel, je le cite, « C'est une énorme connerie, elle n'avait pas besoin de s'en taper un million en plus. » Vous y ajoutez la musicalité très particulière de l'accent germanique à couper à la baïonnette de ce bon Karl, et vous comprenez qu'avec lui, il n'y a pas besoin de s'y connaître en haute couture pour avoir envie de lui tailler un costard. Un vrai bonheur de chroniqueur ce garçon, alors que vous, rendez-vous compte, même votre fiche Wikipédia est sympathique. Enfant unique d'une famille modeste et aimante, vous voyez le jour à Bagneux avant de déménager à Arcueil, chez les Cocos, avenue Vladimir Illich, ou boulevard Jacques Duclos, je suppose. Vous apprenez votre métier tout seul, seulement soutenu par votre grand-mère, également aimante, et je n'en doute pas, éminemment sympathique. Non, je suis désolé, mais c'est pas possible. Me retrouvant donc dans l'impossibilité de vous consacrer un portrait doté d'un quelconque intérêt, je vais de ce pas prendre congé de vous, M. Gauthier, non sans vous avoir adressé la recommandation suivante, revenez-nous voir quand vous serez devenu un méchant con. Merci Didier Porte. Voilà. Vous êtes habillés, comme on dit. Voilà pour Jean-Paul Gauthier. Merci Didier.